Le but du jour, c'était de faire voler cet avion pour la première fois. Il sort des ploches à dessin, donc ça restait de la théorie. Et bien maintenant, on a pu voir si la théorie rejoint la pratique. Ça s'est passé exactement comme on avait prévu. Je me suis très surpris par les bonnes caractéristiques que cette avion a fait. Comparé à une normale avion, c'est différent. Tout va très lent. Car du grand wingspan, c'est un peu comme un grand avion. C'est un grand avion. L'idée pour ce design, c'était de combiner l'air avec une très bonne avion. Tout le monde s'agit seulement de 360 kg. C'est très lent. Et c'est un challenge. L'air est très bon. Donc, de 1 km à l'altitude, tu peux glider à 40 km. C'est une bonne avion. Et ce sont les principales paramètres dont on a besoin pour aller au niveau de l'énergie solaire. Maintenant, il faudra bien sûr décortiquer toutes les informations de ce premier vol. Mais on va pouvoir continuer à progresser à les étapes suivantes. Et après, dès juillet, continuez les vols d'essai. Et puis, préparez l'avion pour voler en bi-place avec un passager. Donc voilà, c'est quelque chose dont je me réjouis. Parce que ce sera le premier vol que je pourrai faire à bord de cet avion. Sous-titrage ST' 501